Qui en a le contrôle ? Parce qu'il contrôle aussi ce que vous croyez. Qui contrôle votre oreille ? Est-ce les actualités ? Est-ce un parti politique spécifique ? Est-ce votre influenceur préféré ? Je vais marcher sur les pieds de tout le monde avec cette question. Alors préparez-vous, qui a votre oreille ? Est-ce un icône de la mode ? Ce n'est pas parce qu'ils peuvent s'habiller qu'ils peuvent diriger. Puis-je simplement vous lire un passage de la Bible ? Que j'ai lu toute ma vie, mais qui m'a interpellé d'une manière différente cette semaine. Maintenant, on parle de la foi, non ? Ok, regardons Romain chapitre 10, verset 17. Les gens me disent cela tout le temps. Je l'ai entendu toute ma vie. Mais je veux que nous le voyions sous un angle différent aujourd'hui. Il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, entendre la bonne nouvelle de Christ. Une autre traduction dit, la foi vient en entendant et en écoutant la parole de Dieu. Je veux que nous lisions une fois de plus. Ainsi, la foi vient de quoi ? De l'ouïe. C'est-à-dire, entendre la bonne nouvelle de Christ. Encore une fois, que tout le monde le lise ensemble. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, entendre la bonne nouvelle de Christ. Maintenant, je l'ai lu toute ma vie et j'ai été capable de le citer et de le dire et de le croire. Et puis, alors que j'étais en train d'étudier, voilà pourquoi la Bible nous dit de méditer sur sa parole. Réexaminez-la sans cesse, ruminez-la, regardez-la, regardez-la d'une manière différente, lisez-la lentement, lisez-la rapidement. Et alors que je lisais ce texte, Dieu m'a dit, Michael n'ignore pas la virgule. Et j'étais, quoi ? Et il a dit, il y a plus de choses qui se passent dans ce verset que ce que tu lui accordes. Alors, en regardant la virgule, j'ai vu qu'il est écrit, ainsi, la foi vient de l'ouïe. Virgule. Attendez, est-ce que tu viens de me donner une clé majeure, Dieu ? Il m'a dit, je t'ai donné un principe. La foi, ce que vous croyez, est renforcé par ce que vous entendez. La foi en Dieu, la foi dans les gangs, la foi dans l'argent, la foi dans le ministère. Il dit, tout ce pour quoi vous avez la foi, est renforcé et fortifié par ce que vous entendez. Il dit, ce verset a un principe et une priorité. Il a dit, je vais d'abord te donner le principe, la foi vient en entendant, point final. Mais maintenant, je vais te donner la meilleure priorité pour m'assurer que tu entendes les choses qui vont construire ta foi correctement. Il a dit, c'est entendre, en priorité, la bonne nouvelle de Christ. Donc, si vous allez entendre quelque chose parce que la foi se construit chaque fois que vous entendez quelque chose, vous devez entendre la bonne nouvelle de Christ. Vous devez entendre parler des miracles qu'il a fait. Vous devez entendre parler comment il a pardonné vos péchés. Vous devez entendre qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'avez besoin d'entendre que de plus grandes œuvres que celles que nous faisons. Vous avez besoin d'entendre que vous pouvez imposer les mains aux malades et qu'ils guériront. Vous avez besoin. Parce que si vous allez marcher dans une foi folle, la priorité, c'est d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Mais le principe, c'est que la foi vient en entendant. Donc, si la foi vient en entendant, j'ai un argument pour vous qui pourrait bouleverser votre groupe d'amis. Celui qui a ton oreille a aussi ta foi. Celui qui a ton oreille a aussi ta foi. Parce que la foi vient en entendant. Oh ! Et la priorité de ce que vous devriez entendre est la parole de Dieu. Mais la vérité est que, dans une période de sept jours, quel pourcentage de votre écoute est la bonne nouvelle de Christ ? Nous entendons beaucoup de ragots. Oh oh ! Nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles. Nous entendons beaucoup parler de la maladie, de Covid et de perte d'emploi. Nous entendons beaucoup de choses sur notre lignée familiale et notre dysfonctionnement. Nous entendons beaucoup de choses sur ce qu'ils font et sur qui ils aiment et sur ce que nous allons faire. Et nous entendons beaucoup de choses. Et tout ce que vous entendez est en train de construire votre foi. La question est, est-ce que ça construit votre foi en quelque chose qui va durer ? Et je veux juste que vous sachiez que celui qui a votre oreille a aussi votre foi. Vous pouvez afficher cette oreille sur l'écran pour moi ? C'est votre oreille. C'est l'une des plus grandes créations de Dieu sur notre corps. Cela nous permet d'être capables d'aller dans des endroits avec nos yeux fermés. Et parce que notre oreille est sensible, nous pourrions entendre les pas d'un animal. Nous pourrions être capables d'entendre quelqu'un. Combien d'entre vous ? Ok, laissez-moi vous dire comme ça. En ce moment, si votre maman entre dans cette pièce et crie votre nom, et certains d'entre vous ont 58 ans et votre maman n'est même pas sur Terre depuis 3 ans, elle est partie. Mais si vous entendiez votre maman dire « Michael ? Janice ? Daquanda ? » Vous savez tous que vous avez des noms créatifs. grâce à la sensibilité de votre oreille, même au milieu de milliers de personnes, vous pourriez encore entendre. Cette oreille, j'ai besoin de vous poser une question. Qui en a le contrôle ? Parce qu'il contrôle aussi ceux que vous croyez. Qui a votre oreille ? Est-ce que c'est votre journal télévisé ? Est-ce un parti politique spécifique ? Est-ce votre influenceur préféré ? Je vais marcher sur les pieds de tout le monde. Alors préparez-vous. Qui a votre oreille ? Est-ce une icône de la mode ? Ce n'est pas parce qu'ils peuvent s'habiller qu'ils peuvent vous diriger. Qui a votre oreille ? Est-ce votre esthéticienne ? Parce que certains d'entre vous, si quelqu'un commence à toucher vos cheveux, ils peuvent vous dire n'importe quoi. Certains d'entre vous, l'un des plus grands lieux de comérage est chez le coiffeur. Et chez votre esthéticienne. Et vous avez changé votre façon de voir quelqu'un que vous êtes censé atteindre parce que vous avez entendu quelque chose de la part de quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Oh oh, je suis dans les affaires de quelqu'un là maintenant. Qui a votre oreille ? Est-ce le cahier du quartier ? Est-ce le capitaine de l'équipe ? Est-ce votre musicien préféré ? Qui a votre oreille ? Que quelqu'un dise qui a mon oreille ? C'est votre patron. Ce n'est pas parce qu'il décide si vous avez une promotion ou pas qu'ils sont bien intentionnés. Et les gens ont été écartés de leur personnalité faisant des choses en dehors de l'intégrité. Oh oh ! Parce qu'ils ont une autorité. Mais ils ne sont pas l'autorité. Et ils ont votre oreille. Et c'est normal de truquer les chiffres un petit peu. Et nous prenons tous quelques chaussures. Et oui, ils ne seront pas au courant de la remise. Qui a votre oreille ? Je vais m'arrêter. Qui a votre oreille ? Votre collègue de travail ? Est-ce un podcast spécifique ? Mais ils sont si bons pour m'aider à se sentir mieux quand je suis déprimé ? Et je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que pouvez-vous vivre votre vie sur la base de ce qu'ils disent ? Parce qu'ils sont en train de construire votre foi en ce moment. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501